Bonjour et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo importante qui couvre deux sujets qui bouleversent l'Algérie. D'un côté, une réforme historique qui met fin aux subventions sur le gaz pour les industriels, un changement qui pourrait redéfinir le secteur énergétique du pays. Et de l'autre, un scandale qui touche directement le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, avec des accusations de corruption visant des proches de son entourage. Pourquoi ces événements sont-ils si importants ? Quelles sont les implications pour l'Algérie et pour l'économie nationale ? Installez-vous, on analyse tout en détail. On commence par cette réforme majeure dans la politique énergétique algérienne. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a officiellement mis fin aux subventions généralisées du gaz pour les industries. Cette réforme touche uniquement les industriels et les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Mais elle ne concerne pas la consommation des ménages. Voici les détails. Un nouvel arrêté ministériel, daté du 13 octobre 2024, fixe un plafond de consommation annuelle de gaz. Ce décret marque un tournant décisif dans la gestion des ressources énergétiques du pays. Ce plafond est établi à 200 millions de mètres cubes pour la période de 2025 à 2026, ce qui représente une réduction significative par rapport aux années précédentes. Et il sera réduit progressivement à 100 millions pour 2027 à 2028, une étape cruciale pour atteindre les objectifs de durabilité. Puis à 40 millions de mètres cubes à partir de 2029. Cette réduction progressive vise à encourager l'innovation et l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Pour les entreprises, cela implique une réévaluation de leurs stratégies énergétiques. Eh bien, au-delà de ces quantités, les industriels devront négocier les prix directement avec les fournisseurs, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires, et donc payer des tarifs beaucoup plus proches des prix du marché. Cette réforme vise à responsabiliser les consommateurs industriels et à promouvoir une utilisation plus rationnelle des ressources énergétiques. En fin de compte, cette réforme pourrait également stimuler l'adoption de technologies plus propres et plus efficaces, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus durable pour l'Algérie. Cette réforme vise plusieurs objectifs. D'abord, elle permet de contrôler les excès de consommation dans les industries, particulièrement celles très gourmandes en énergie, comme la sidérurgie, la cimenterie et la production d'engrais. Ces secteurs ont profité de cette subvention pour augmenter leurs marges, parfois au détriment de l'économie locale. Ensuite, elle libère une partie de la production nationale de gaz, estimée à plus de 100 milliards de mètres cubes par an, pour permettre une hausse des exportations. Cette décision intervient dans un contexte où la demande mondiale de gaz a augmenté, notamment après la guerre en Ukraine. Un expert en énergie, Moustapha Mekidesche, a salué cette réforme, la qualifiant de mécanisme de plafonnement qui limite le transfert de la rente gazière aux grandes entreprises et encourage une meilleure gestion des ressources. Cette mesure marque aussi la fin d'un long débat entamé il y a plus de 20 ans, notamment lors des négociations pour l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce. Mais ce n'est pas le seul sujet brûlant du moment. En parallèle, un scandale secoue le ministère de l'Industrie avec l'arrestation du fils d'Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, pour des accusations de corruption, enrichissement illicite et trafic d'influence. Le fils du ministre aurait été placé en détention provisoire fin octobre par le pôle économique et financier de Sidi Mohamed. Ce scandale a pris de l'ampleur lorsqu'il a été révélé que plusieurs autres personnes de haut rang et des responsables d'entreprises publiques comme Sider El Hadjar et eMetal sont également impliquées. Durant les débats parlementaires autour du projet de loi de finances 2025, les discussions ont été particulièrement animées et tendues. Ali Aoun, le ministre de l'Industrie, a été attaqué de toutes parts par les députés qui lui reprochent des résultats insuffisants et une gestion inefficace. Il l'accuse de ne pas avoir réglé les problèmes structurels de l'industrie depuis son arrivée au ministère et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour redresser la situation. En particulier, la question des concessionnaires automobiles est revenue plusieurs fois, soulignant un problème persistant et préoccupant. Depuis des mois, les Algériens attendent la livraison de leurs véhicules malgré des paiements anticipés, ce qui a créé une grande frustration parmi les consommateurs. Ce blocage est imputé au ministère de l'Industrie, qui est accusé de ne pas avoir su gérer efficacement la situation. Face aux critiques, Ali Aoun a affirmé que le secteur de l'importation des véhicules dépend du ministère du Commerce, pas de l'Industrie, essayant ainsi de détourner la responsabilité. Cette défense n'a pas calmé les critiques, et les députés ont continué à exprimer leur mécontentement. Le député Had Sheikh Barbara a même déclaré, je cite, « L'Algérie a besoin de commandos, pas de gens qui cherchent des privilèges. » Une déclaration qui a résonné fortement dans l'Assemblée. Des paroles dures qui montrent à quel point la frustration est grande, non seulement au sein du Parlement, mais aussi dans la population algérienne, qui attend des solutions concrètes et rapides. Les citoyens algériens expriment leur mécontentement dans les rues, demandant des actions immédiates pour résoudre les problèmes économiques et industriels du pays. Les experts économiques soulignent que des réformes structurelles sont nécessaires pour relancer l'industrie et améliorer la situation économique globale. Le gouvernement est maintenant sous pression pour trouver des solutions viables et répondre aux attentes des citoyens et des députés. Malgré les défis, il y a un espoir que des mesures concrètes seront prises pour améliorer la situation et redonner confiance à la population. L'Algérie se trouve à un tournant crucial, et les décisions prises dans les mois à venir seront déterminantes pour l'avenir du pays. Ces deux actualités illustrent bien les défis auxquels l'Algérie est confrontée aujourd'hui. Le pays est à un carrefour crucial de son histoire, où les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions durables sur son avenir. D'une part, une réforme énergétique nécessaire, mais qui pourrait bousculer les grandes industries, est potentiellement affectée des milliers de travailleurs dans le secteur de l'énergie. Cette réforme vise à moderniser l'infrastructure énergétique du pays et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Et de l'autre, des accusations de corruption qui ébranlent la confiance dans le gouvernement. Ces scandales de corruption mettent en lumière les failles du système politique et judiciaire, et soulèvent des questions sur la transparence et l'intégrité des dirigeants. Quelle est votre opinion sur cette réforme ? Pensez-vous qu'elle apportera les changements nécessaires pour un avenir plus durable ? Pensez-vous que la fin des subventions du gaz est la bonne décision pour l'économie algérienne ? Cette mesure pourrait-elle aider à stabiliser l'économie, ou au contraire, aggraver les inégalités sociales ? Et quelles devraient être les conséquences pour Ali Aoun face à cette affaire de corruption ? Devrait-il démissionner ou être jugé pour ses actions ? Partagez vos avis dans les commentaires, car votre opinion compte et peut contribuer à un débat constructif. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour soutenir notre travail, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. Restez informés des dernières nouvelles et analyses. A bientôt sur Infos Express. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine pour plus d'informations et d'analyses approfondies. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada